Bon, les acharnés, entraînement ce soir sur terre battue, ma petite sœur qui est juste là. Entraînement ce soir et grosses blessures. Je ne sais pas encore ce que j'ai, je n'ai pas encore été chez le médecin. Potentiellement les ligaments croisés, je vous montre un petit peu. Il est planqué le genou là, mais voilà, j'ai mis de la glace. Donc voilà, je me suis affaissé vraiment en glissant. Ma jambe droite part et ma jambe gauche, enfin mon pied gauche reste planté dans le sol. Et du coup, je m'affaisse sur la jambe gauche, tu vois, comme si tu t'asseyé un peu sur tes genoux. Sur le coup, j'appelle les pompiers pour être évacué par un véhicule de secours. Finalement, je décide de me relever, de voir ce que ça donne. Au final, à chaud, j'arrive à marcher, enfin à marcher, bien que mal, à cloche-pied, mais à poser le pied 30 secondes. Mais là, à froid, là je suis, là c'est dur. Je commence à avoir le genou qui se remplit un petit peu en eau à certains endroits. Ce n'est pas énorme, mais j'espère une simple entorse. J'espère. Mais je suis assez inquiet pour le tournoi de Saint-Esteve qui commence dans deux semaines. Je vais aller chez le médecin, je vais faire, je pense, radio tout ce qu'il faut. J'espère que ce n'est pas grave. Je vous tiens en jus de toute façon, évidemment, sur ce vlog. Ce sera un vlog, je pense, très spécial. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous tiens en jus. Bon, je n'ai toujours pas trouvé la force d'aller prendre une douche. J'ai les cheveux remplis de terre battue. J'ai dû me rouler par terre tout à l'heure. J'ai quand même une attelle. Je vous montre. Petite attelle en place. Je ressens une gêne ici, vraiment au niveau de l'intérieur. Je ne sais pas trop si c'est les ligaments croisés. Pour l'instant, pas de consultation ou rien pour ce soir. Je ne meurs pas de douleur, donc je ne vais pas aller engorger les hôpitaux. Ça n'a aucun intérêt. J'ai pris rendez-vous chez un médecin généraliste mardi. Si vraiment ce week-end, je sens que j'ai très mal, etc., j'irai à la clinique, aux urgences. J'irai, je ne ferai pas le warrior. La seule mauvaise surprise, ce serait les ligaments croisés. Et là, c'est opération et tout petit quanti. Si c'est juste une entorse, normalement, je devrais déjà aller mieux d'ici mardi. On verra avec le doc ce qu'il en pense. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté parce que j'étais sur une bonne lancée là. Ça me fait un peu chier de devoir être arrêté. Pour l'instant, dans ma tête, je suis toujours au tournoi dans deux semaines. Dans ma tête. Dans la réalité, je ne sais pas. Là, il faut que je trouve la force d'aller prendre une douche. Je t'avoue que là, je me dis qu'il faut que j'enlève la telle, que je me lève, que j'aille jusqu'à la salle de bain, que j'enjambe, c'est une baignoire. J'enjambe la baignoire. Je tente de dire que c'était un petit peu la galère. Je vais vous faire suivre un petit peu cette blessure. Parce que de toute façon, si ça prend quelques semaines, voire quelques mois, je ne vais plus pouvoir jouer beaucoup au tennis. Il va falloir trouver un moyen de faire un autre contenu pour continuer de faire vivre la chaîne. Mais je vous avoue que là, je suis un peu dégoûté. Mais je ne réalise pas trop, en fait, je crois. Je pense que tant que le doc ne me dit pas que c'est fini, j'y crois encore. Donc on va voir. Je vous tiens au jus. Bon, là, je suis dans la salle de bain, avec mon attelle. J'arrive à marcher avec l'attelle. Je n'ai pas de douleur. Je pense que les anti-inflammatoires commencent à faire effet. J'ai pris un anti-inflammatoire pour limiter le gonflement. J'agis sans avis médical. Je ne vous conseille absolument pas de faire ça. Mais bon, par expérience, dans le sport, j'ai déjà eu d'autres traumatismes, différents endroits, la cheville notamment, etc. Bon, je suis à peu près les traitements qu'on m'a demandé de suivre à l'époque. Les anti-inflammatoires, ce n'est pas trop mal. Pas beaucoup, mais c'est bien d'en prendre un. L'attelle, pour immobiliser, bon, ça, c'est logique. Il n'y a pas besoin d'être sorti d'Harvard pour savoir ça. Là, je vais devoir tout enlever. Donc c'est le moment un peu fatidique, dangereux, puisque je vais me mettre dans la peignoire. Je suis fragilisé, donc ça va glisser. Évidemment, je ne vais pas vous filmer ma douche, mais ça va être folklorique. On va filmer. Pour les anti-inflammatoires, il faut clairement laisser là. Je vais retirer le pantalon et on va voir ce que ça donne. OK, bon. Il y a de la terre battue de partout. Ne faites pas attention, ce n'est pas de l'hématome ou quoi que ce soit. C'est de la terre battue. Quand je compare à l'autre genou, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'eau. En dessous de la rotule, ça a l'air d'être un petit peu... Ça, c'est un petit peu encore géné. Pas grand-chose. Petite réaction inflammatoire, je dirais. La douleur, ça va. Mais bon, allez. On va aller se doucher et puis on va continuer d'églacer et remettre la tête. Mon jogging est rempli de terre battue. Ma jambe aussi. Donc là, il est temps d'aller se laver. Bon, on est le samedi. Je me suis levé il n'y a pas très longtemps. Et bon, je viens de retirer la tête. J'ai dormi avec la tête toute la nuit. La jambe n'a pas grossi. Il n'y a pas d'inflammation. Par contre, je ressens quand même une grosse gêne. Pleine douleur. C'est une gêne au niveau du ménisque intérieur, voire ligament. Je ne sais pas trop. Je vous montre. C'est comme hier. Je ressens une gêne ici, là. Ici, là. C'est vraiment là que ça me gêne. J'arrive à plier le genou. Mais ça tire ici, là. Je ne devrais pas, je pense, plier le genou. Mais juste pour vous montrer, quoi. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Il faut vraiment que j'arrive par France Radio, tout ça, pour voir. Je crains vraiment que le ligament soit touché. Et cette première nuit, elle était importante pour voir où j'en étais. D'un côté, c'est rassurant parce que je n'ai pas la jambe qui a gonflé. Mais d'un autre côté, ça a l'air d'être quand même une blessure sérieuse. Donc, à voir. Je vous tiens au courant, de toute façon, évidemment. On est à J plus 4. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, marmi. J plus 4, on va dire. Un peu plus, pratiquement, J plus 5. Je suis chez le docteur, là. Dans la salle d'attente. J'attends d'être reçu. Concernant mon genou, ça va beaucoup mieux. J'ai moins mal. J'arrive à le plier, à le déplier. Je sens juste une gêne à l'intérieur. Donc, on va voir ce que va dire le docteur. Je vous tiens au juge. Bon, les joies du médical. Donc, là, je sors du médecin. Enfin, il y a une petite heure. Je suis devant le match. L'Open Sud de France. Là, on a Clément Chidec contre Quentin Alice. Clément Chidec qui vient de prendre le deuxième set. Ça, c'est important. 430 mondial, je crois, Clément Chidec. J'ai connu ce joueur grâce aux vidéos de Jules-Marie, au vlog. Il avait joué contre lui. Clément Chidec avait battu Jules-Marie. Je crois que c'était à Los Boros. Et Clément Chidec avait remporté le tournoi. Donc, c'était un 25 000 dollars futur. Concernant ma blessure, le médecin est plutôt optimiste. Pour lui, il n'y a pas de rupture des ligaments. En tout cas, à première vue, il m'a fait un examen clinique. Il m'a fait bouger le genou, etc. C'est vrai que j'arrive à faire tous les mouvements. Donc, pour lui, ce n'est pas du tout ça. Il se dit peut-être qu'il y a une petite distension du ligament, une petite entorse, mais rien de bien grave. Donc, il m'a prescrit du kiné et une échographie. Problème, je viens d'appeler deux cliniques, donc même pas l'hôpital, deux cliniques. Donc, je vais tenter l'hôpital, on va voir. Et on me propose un rendez-vous, pas avant le 27 mars, soit dans un mois, dans deux mois. Voilà, puisqu'on est début février. Un mois et demi, allez. Autant te dire que dans un mois et demi, normalement, je serai réparé. Je n'aurai plus besoin de faire l'échographie. Donc, je vais tenter l'hôpital. Ça, c'est les joies du médical. On voit à quel point c'est ouf. Donc, tu as une blessure. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est éventuellement les urgences, je pense. Mais le problème, c'est que tu vois, si tu as cette mentalité-là, tu vas engorger les urgences pour des blessures qui ne sont pas graves, puisque je n'avais pas mal, je ne souffrais pas, etc. Mais ça aurait été la meilleure façon d'avoir un diagnostic rapide, puisque là, on m'aurait fait éventuellement... Quoique, on m'aurait peut-être mis dans la telle et on m'aurait dit, vous reviendrez plus tard pour une écho. Mais quand c'est des choses quand même assez urgentes, tu vois, si on attend un mois et demi... Bref, passons. En tout cas, je n'ai pas de rendez-vous avant la fin mars. Je vais tenter l'hôpital. Il me restera ensuite une autre clinique. Voilà, et j'aurais fait tout Perpignan pour avoir une échographie. Voilà, et au final, je n'arrive pas à avoir de rendez-vous pour l'instant. En tout cas, moi, ça va beaucoup mieux. J'ai pas mal. Sauf quand je plie, j'ai une gêne, encore une fois, c'est toujours pareil, mais je n'ai pas de douleur. Pour le tournoi de la semaine prochaine, pour l'instant, alors le médecin m'a dit au repos, évidemment. Je ne vais pas me mettre... Je ne suis pas forfait. Je vais tenter d'avoir rendez-vous chez un kiné. Je vais essayer de faire du kiné fin de semaine là et toute la semaine prochaine. Et on verra. Et au dernier moment, si vraiment ça ne va pas, je déclarerai forfait. Mais bon, on va faire le maximum en tout cas. Je vous tiens évidemment au jus. On continue ce vlog. Vous allez suivre tout ça avec moi. Bon, les acharnés, nous sommes le mercredi 8. C'est ça, mercredi 8 février. Donc, on est à plus 5 jours après ma blessure. Ça va beaucoup mieux. J'ai toujours la gêne. J'ai toujours la gêne. Je vais vous montrer là. Je vais baisser mon pantalon. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là pour aller encore un peu mieux. Mais j'ai toujours la gêne. Mais ça va mieux. J'arrive à marcher. J'arrive à plier le genou. Voilà. Vraiment, c'est un très bon signe. Incroyable. Ce mec récupère à une vitesse. Et il y en a peut-être qui vont dire et qui vont croire que c'était une blague. Mais franchement, je vous le dis, je me suis fait très très mal. Et je pensais vraiment que ma saison était terminée. Bon. Comme je vous l'ai dit hier, examen médical positif. Demain, échographie. Et kiné que j'ai eu ce matin au téléphone. Kiné vendredi matin. Voilà. Donc ça fera une séance vendredi plus trois séances la semaine prochaine. Et puis après, on continuera pendant le tournoi à aller chez le kiné. Ça ne sera pas plus mal d'ailleurs. Histoire de se faire masser et tout, c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre tout ça en place. En plus, c'est un kiné avec lequel j'ai déjà travaillé. Je vous l'ai déjà dit. Vraiment super mec. Génial. Et qui a déjà fait des miracles. Donc c'est génial. Ça sera top. Très content de le retrouver d'ailleurs. Pour un nouveau... J'aurais préféré le revoir dans d'autres circonstances. Mais bon. Au moins, c'est l'occasion de se revoir. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait cette nuit pour aller mieux. C'est ma mère qui m'a donné un petit conseil pas trop mal. Bon là, c'est un petit peu dans un sale état. Petit pansement Flector. C'est un Flector. C'est un peu chiant. C'est un peu... Là, c'est ce que j'ai dormi avec. Il faut dormir. En fait, il faut le garder 24 heures. Donc c'est une sorte de pansement imbibé d'une pommade. Voilà. Flector, ça s'appelle. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Ça vraiment, c'est sur la zone douloureuse. Ça fait un peu le boulot d'une pommade mais apparemment un peu plus puissant. Donc je vais le garder jusqu'à ce soir juste avant d'aller prendre une douche. Ensuite, je prendrai une douche et je me masserai avec l'autre pommade que j'ai. On va voir ce que ça donne. Je vous tiens évidemment au courant encore une fois. Mais c'est positif. Ça va mieux. Voilà. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je n'ai même pas fait de travail de haut du corps, musculaire. J'ai vraiment rien fait. Je suis en repos complet depuis vendredi. J'attends vraiment de savoir si ça va. Après, je pourrais très bien faire un peu de gainage, etc. Mais ça me permet de me reposer complet. Alors, c'est sûr que pour le projet que j'ai de perdre du poids, etc. Ce n'est pas du tout l'idéal. Surtout que vous connaissez mon côté émotionnel avec la bouffe. Comme je suis assez stressé, assez inquiet, etc. J'ai tendance à plus manger. C'est catastrophique. Je ne vais pas arriver, je pense, dans la meilleure forme physique au tournoi. Mais peut-être que je le ferai. C'est déjà ça. Et derrière, on reprendra ce projet. On continuera. On sera dans la continuité des tournois qui arriveront après. Sachant que vraiment, le gros de la saison, ce sera à partir de mai, où il y aura plein de tournois dans le sud. Donc, il faudra être au top. En tout cas, là, déjà, si j'arrive à ne pas avoir cette blessure, ce sera déjà très, très bon signe pour la suite. On pourra reprendre le boulot. Évidemment, vous suivrez tout ça. On se tient au jus. Pour les acharnés, il est actuellement quasi 3h du matin. Dans la nuit du mercredi au jeudi, c'est aujourd'hui que je dois réaliser l'échographie. Et là, tu vas te demander qu'est-ce que je fous dehors ? Eh bien, le travail. Vous savez que je suis auto-entrepreneur dans l'immobilier. Je loue des biens en location courte durée. Et là, j'ai des clients qui ont eu la bonne idée d'arriver tard, très tard. Bon, ce n'est pas prévu. Normalement, ils sont censés rentrer avant 23h. Malheureusement, ils ont eu des pépins sur la route. Et je suis obligé de faire avec. Évidemment, j'aurais pu annuler la réservation, etc. Mais ils ont des enfants. Le but n'est pas non plus de laisser des enfants dormir dehors ou galérer à trouver un hôtel, etc. Donc, j'ai accepté. Mais là, ça prend un peu plus de temps que prévu encore. C'est censé arriver entre 2h et 3h, selon les dernières informations que j'ai eues. Et au final, ils risquent d'arriver après 3h. Enfin, ils vont sûrement arriver après 3h. C'est bientôt 3h. Donc, voilà. Les joies de l'investissement immobilier, pardon. Les joies de la location courte durée. J'ai choisi d'en faire mon métier. Et ben, voilà. Je voulais vous faire une petite vidéo. Évidemment, ce n'était pas pour parler immobilier. Mais c'était pour parler de ma jambe qui va beaucoup, beaucoup mieux. Je marche. Je me balade un peu en attendant. Je voulais prendre un peu l'air. Et franchement, je me sens vraiment mieux. Alors, j'ai toujours une petite gêne, mais qui s'est vraiment assouplie encore plus par rapport à ce que je ressentais il y a 2 jours. Je pense vraiment que je suis capable d'assumer ma place pour le tournoi de Saint-Esteve. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, voilà. Je suis assez content quand même là-dessus. C'est pour ça que je prends toute bonne humeur. Parce que ça va. Je suis un peu rassuré par rapport à ça. Donc, vous allez voir des vlogs de malades. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Demain, échographie quand même. On va faire un peu de kiné pour renforcer tout ça parce que forcément, c'est fragilisé. Évitez de faire une blessure plus grave lors du tournoi notamment. Et puis, on va attendre que les clients arrivent avant toute chose. Parce que là, c'est pas dire. Et je suis tout seul dans le quartier. Là, si t'as quelqu'un qui sort par la fenêtre, il doit se dire, mais le mec qui est complètement taré. Ouais, c'est vrai. Et il me reste 12% de batterie. Donc, il va falloir que je me calme sur le téléphone. On se retrouve demain pour l'échographie. Ciao. Allez, on se retrouve pour le jour de l'échographie. Donc là, il est 13h. Je me suis levé à midi. Vous avez vu la nuit dernière, je me suis couché à 4h du matin, 4h30, 5h même. Le temps de rentrer, de me mettre au lit, etc. 5h. Donc, ce matin off, même si j'ai reçu un appel à 9h, j'ai dû répondre, etc. Ça, c'est business. Business is business. Non, mais ce n'est pas grave. Pour la récup, ce n'est pas ouf la nuit que j'ai passée. Mais bon, il y en a des comme ça. On dormira mieux ce soir. Donc là, échographie du genou. On va en avoir le cœur net. Est-ce que j'ai vraiment touché le ligament de manière assez grave qu'il faut que je déclare forfait pour le tournoi de la semaine prochaine ? Je pense que même si le médecin me dit vous ne pouvez pas jouer, je pense que je vais jouer. Je vous dis sincèrement, quitte à faire un abandon pendant le match parce que je n'en peux plus. Mais je ne vais pas ne pas y aller. Je ne peux pas ne pas essayer. Donc, on verra. On verra. L'échographie est à 14h30. Je dois me présenter à 14h pour les papiers et tout ça. Donc là, il est quasi 13h30. Je me prends un petit encas. Fromage blanc, banane, flocons d'avoine, miel. Office de petit-déj en gros. Je n'ai pas du tout envie de manger ça. Donc, juste un petit truc vite fait. Et ensuite, je vais à l'écho. Derrière, rendez-vous professionnel. D'accord ? Par rapport à ma boîte avec un client potentiel. Et puis, enfin, client potentiel. C'est quasi sûr que c'est mon client. On parle très souvent. Il y a juste à signer le contrat maintenant. Mais on devrait pouvoir le faire prochainement. Et derrière, eh bien, retour. Ce soir, entraînement de tennis. Je ne m'entraîne pas, évidemment. Entraînement collectif. Donc, je vais quand même y aller parce que je dois récupérer ma raquette qui a été cordée par un de mes coachs. Peut-être que je vais foutre une adèle et m'entraîner. Mais non, non. Je vais faire repos. Repos jusque lundi au moins. Allez. Je vous fais suivre tout ça. C'est parti. Go to the hospital. Bon, les acharnés, ça y est. J'ai tant bien que mal réussi à faire mon examen. J'avais oublié mon ordonnance. Et heureusement, j'ai ma mère qui n'était pas à la maison et qui est revenue à fond illico presto pour pouvoir m'envoyer l'ordonnance par mail. Voilà, par mail. L'examen est là. Donc, on est sur une entorse du genou. Donc, je pense que je pourrais assurer ma place au tournoi. Je vais faire en sorte d'avoir une attelle de sport. Je vais essayer d'en trouver une chez moi. Sinon, j'en prendrai une à la pharmacie. Et puis, voilà. Je suis très content de vous dire que je serai au tournoi. Donc, ce vlog va évidemment continuer puisque je vais vous faire suivre un petit peu ma reprise doucement du tennis. Je ne reprendrai pas aujourd'hui. Je reprendrai lundi. Voilà. Là, je vais continuer du repos parce qu'il y a quand même un peu de leak. dans le genou. Pas énormément, mais un petit peu. C'est ce que le médecin a constaté. Donc, on va attendre lundi tranquillement. On va se reposer en espérant être vraiment sur pied dès le 18 pour mon premier match. Le but, c'est d'être au moins à 90%. Même si ça va être compliqué de faire 100% après une blessure. mais voilà. Bon, les acharnés, petit passage au club de tennis. très frustrant de voir les gars s'entraîner et de ne pas pouvoir taper la balle. J'ai récupéré ma raquette qui vient d'être cordée. Donc, ma deuxième raquette, j'ai cassé le cordage. Je vais le mettre comme ça. Oula. Bon, il y a des halogènes, là, c'est pas terrible. J'ai cassé le cordage à l'entraînement il y a une semaine. J'ai demandé à recorder. Désolé pour la qualité, évidemment. Là, c'est la nuit, etc. C'est pas terrible. Donc là, j'ai recordé à 22. En même temps, j'ai dit au coach que je ne pouvais pas m'entraîner ce soir, etc. Frustrant. J'étais à deux doigts de dire, bon, allez, je vais taper la balle. Heureusement, je me suis mis en jean. Très important. Quand vous êtes blessé et que vous devez aller sur vos lieux d'entraînement, venez dans une tenue vous ne pouvez absolument pas jouer. Bon, j'aurais pu jouer en jean mais on va rester quand même sérieux. Off cette semaine, on ne tape pas la balle. On tapera à partir de lundi. Voilà, j'ai un corps. Je sens encore le genou. Ce n'est pas très grave. J'arrive à le plier, j'arrive à sautiller, etc. Donc, c'est bon signe. Ça va mieux. Mais je le sens encore donc on se calme et on verra à partir de lundi. Donc là, je vais chez ma tante qui habite juste à côté. Voilà, on va manger ensemble et puis voilà, on va les acharner tranquillement. On se retrouve demain kiné. Peut-être que vous filmerez le kiné pour que je connais. Je dirais, je fais une chaîne YouTube et s'il accepte, on filmera la petite séance. Allez, à demain. Là, je suis sur le kiné donc je vais me ramasser et je vais voir s'il me filmer. Je vous montre la suite après. Dès que je sors, je vous en dis, on est le vendredi d'ailleurs. Ça fait une semaine que je me suis blessé mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, si je peux aller plus loin et faire le tournoi notamment dans une semaine. C'est une super salle avec pas mal d'infrastructures. Je vais essayer de vous montrer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon, les acharnés, vous avez pu voir ma première consultation kiné avec Quentin qui est juste top. C'est un super kiné. Moi, j'adore. Comme je vous l'avais dit précédemment, il m'avait permis de passer mon concours gendarmerie à l'époque. Je me suis cassé la cheville. Il a fait des miracles. Je le voyais deux à trois fois semaine et franchement, il me faisait bien bosser. C'est toujours pertinent, je trouve. Ça bosse bien et tu te sens toujours mieux après. Donc ça, c'est top. J'ai ramassé et notamment, la machine à la fin là, c'est un calvaire. Je vous le dis, il te compresse la zone. Donc là, c'était la cuisse et en fait, quand tu fais l'exercice, ta jambe, en fait, la fatigue musculaire arrive beaucoup plus vite. Du coup, tu ramasses, tu as l'impression d'avoir une crampe. J'avais l'impression d'avoir une crampe à la cuisse. C'était horrible sur les squats. Enfin bref, en tout cas, c'était top. Très bonne première séance. Rassurante pour la suite. Voilà, semaine prochaine, on va beaucoup bosser. Je vais essayer aussi de reprendre un peu le tennis. je vais taper, mais très gentiment. On se retrouve demain. Je vous mettrai quelques extraits dans cette vidéo de mon passage à l'Open Sud de France puisque je vais pouvoir regarder les demi-finales. En attendant cet après-midi, on a un excellent Quentin Alice, Arthur Fils. Évidemment, je serai devant mon écran. Eh, c'est les joies de l'entrepreneuriat. Tu fais tes heures comme tu veux. Donc voilà, c'est parti. Je vous filme tout ça. A tout à l'heure. Les acharnés, je suis devant le match. Là, je suis rentré du kiné, etc. Je suis devant le match Alice Fils. Mais Arthur Fils, quel match ? Quel match ? Bon, on va être sur un service pour le match. Très intéressant. Il faut savoir que demain, j'y serai. On est vendredi. Samedi, je serai au demi-finale. Et pour l'instant, on a de belles rencontres qui s'annoncent. Bon, voilà, les acharnés, on se retrouve demain à l'Open Sud de France pour suivre le match déjà d'Arthur Fils. mais les autres, on a un Soné Bossiner, je crois. C'est intéressant aussi de voir ce qui va se passer. Ça, c'est pour aujourd'hui. Donc, on verra qui passera demain. On a Rune Barère. Et derrière, je crois qu'on a un Corich contre un Américain dont j'ai oublié le nom. Voilà. on verra. Allez, on se retrouve demain à l'Open Sud de France. Sous-titrage ST' 501 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 passe bien, je vous ai mis dans le montage les quelques rushs, voilà, petits extraits de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'étais évidemment à l'Open Sud de France, de Montpellier où j'ai pu suivre les demi-finales, et quelle demi-finales, c'était vraiment incroyable. Au niveau de la blessure, moi j'étais assis toute la journée, je sentais légèrement, même là, voilà, je sens légèrement, mais très franchement, ça va beaucoup, beaucoup mieux, elle m'a fait beaucoup de bien cette séance de kiné de vendredi, vraiment top, on reprend de toute façon lundi, 3 séances de kiné avant le tournoi, donc dans l'ensemble ça va très très bien, je voulais vous faire cette petite vidéo, évidemment, samedi pour vous en parler, pour vous dire que ça va, et vous dire que je serai bien sur le terrain samedi prochain, donc voilà, les acharnés, évidemment, je pense que quand cette vidéo sortira, je vais essayer de la monter cette semaine, vous l'aurez, il y a moyen que vous l'ayez, à quoi que, mais non, parce qu'il me reste encore des rushs à faire, allez, vous l'aurez après le premier match du tournoi, d'accord, mais vous aurez la vidéo du tournoi après celle-là, vous avez capté le délire, voilà, mais en soi, il y en a qui auront déjà vu mes résultats sur Teneuve, donc vous verrez si j'ai bien consolidé cette blessure ou si j'ai abandonné par forfait, par exemple, voilà, là, je reprends la route et je rentre à Perpignan, je me suis arrêté rapidement, petite pause pipi, en station service, allez, c'est reparti. Nous sommes le lundi 13 février et on débute une nouvelle semaine, semaine de préparation pour mon tournoi, c'est simple, aujourd'hui, je voulais taper la balle, donc là, j'ai kiné à 14h, donc il va me charcuter un petit peu, il me fait bosser notamment sur la machine que vous avez pu voir là, sur les vidéos précédentes, je vais filmer encore, vous allez voir un petit peu ma séance, en tout cas, ça va tabasser au niveau des jambes, au niveau des fessiers, parce qu'on renforce les fessiers justement pour pas avoir le genou qui se barre à droite à gauche. J'ai rien fait hier, samedi, j'étais donc à l'Open Sud de France, hier, j'ai rien fait, je suis resté off et aujourd'hui, on va essayer de remettre vraiment, de se remettre au travail, voilà, je vous filme tout ça, comme d'habitude, c'est parti pour cette journée sportive. Direction le kiné, j'ai rendez-vous à 14h, il est 52, donc là, je me presse un peu, mais je suis juste à côté de chez moi, il habite, enfin, il habite, son cabinet est vraiment juste à côté, dans la commune de Saint-Esteve d'ailleurs, la commune dans laquelle je vais jouer mon tournoi également, donc je vous fais suivre ça, je vais essayer de filmer, évidemment, je filme, il accepte que je filme, mais c'est vrai que le but n'est pas de filmer aussi les autres, donc je vais essayer de faire attention de ne pas déranger les autres personnes qui ne veulent pas forcément être au film, voilà, allez, c'est parti, ça y est, on y est, c'est parti. C'est parti. Les acharnés, fin de séance pour moi, fin de séance, une bonne séance, j'ai bien bossé, fin de séance kiné, donc cool, vraiment bonne séance, des bonnes sensations, ça a tiré légèrement sur des petits exercices, mais léger, voilà, donc à part ça, ça va, donc c'est une bonne nouvelle, c'est de bonnes choses, donc là, je vais rentrer, douche, un peu de repos, tranquillement se poser, vidéo à uploader sur YouTube, donc là, je m'en occupe dès que je rentre, live à 18h, et puis ensuite, je tape, j'ai réussi à trouver un sparring, donc je vais taper à 20h à canner, donc dans mon club, on va jouer sur dur, donc doucement, voilà, le genou, attention, donc je vais rentrer, je vais me masser déjà, un petit peu avec une petite pommade, histoire de, et puis derrière, on va taper tout à l'heure, on verra ce que ça donne, ça sera vraiment très léger, histoire de retrouver des sensations, on tapera plus sérieusement, mercredi, je pense, avec Loïc, tranquillement, peut-être que demain, je trouverai quelqu'un, mais ce sera vraiment, voilà, le but, c'est de taper, tranquillement, de retrouver des petites sensations, voilà, ni plus ni moins, allez, on rentre à la maison, c'est parti, bon, on enchaîne, j'ai même pas eu le temps de me doucher, pour vous dire, là, je suis rentré, j'ai uploadé la vidéo vlog de l'Open Sud de France, la TP250, j'ai participé aux demi-finales, enfin, j'ai participé, non, j'ai pas participé, j'ai vu les demi-finales directement à la Sud de France Arena, et j'ai vlogué tout ça, la vidéo, elle est pas encore en ligne au moment où je publie la vidéo, mais au moment où elle sortira, celle-ci, vous aurez déjà vu l'autre, bon, vous avez compris, bref, il a fallu que je l'upload, que je fasse la miniature, etc., donc je me s'occupais de ça, il fallait que je le fasse vite, parce que j'avais dit que je sortirais la vidéo à 18h, bon, au final, je vais les décaler d'une heure, à sortir à 19h. Bon, fin du live, à l'instant, terminé, donc là, préparation du sac et direction canet pour taper la balle, on va essayer de ne pas se faire plus mal que ça, et surtout, voilà, retrouver des sensations avec la baballe et se régaler, voilà, ça, c'est important, j'y vais tout de suite, là, dans quelques minutes, je vous montre tout ça, à tout à l'heure. Bon, on y est, centre repas tennis de canet, ça y est, donc je vais attendre mon petit sparring, Cédric, tranquillement, il fait bon, il n'est pas très froid, pas de vent, donc on va pouvoir jouer à l'extérieur, ça, c'est cool. Et puis voilà, quoi, c'est parti pour la reprise, ça fait du bien, ça va me faire du bien de reprendre, je pense, on va voir ce que ça donne. Cédric, le voilà, le champion, c'est mon sparring du jour, il m'a fait des misères la dernière fois, franchement, pas mal, mais aussi coach sportif, nutritionniste, le gars, il a fait toute la palette, quoi. Pour te dire que je vais gratter quelques consuites, donc voilà, allez, c'est parti. Bon, fin de séance avec Cédric, qui m'a mis la mise en place. Non, si, si, non, trop humble, mec, trop humble, je l'ai dit, trop humble type. Qu'est-ce que tu m'as fait ? À quelle sauce tu m'as mangé ? Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est le genre de mec qui défonce le gars et qui est amnésique, on a fait des points en 50 à un moment, il m'a gagné, je crois, 50, 24, je crois, un truc comme ça. Il m'a détruit. C'est la reprise. Oui, c'est la reprise, c'est sûr. Bon, moi, j'ai beaucoup d'appréhension là, je ne suis pas inquiet, ça va, au début, je suis inquiet au début de la séance parce que ça tirait vraiment fort. Sur la fin, j'étais chaud, donc ça allait. Et par contre, match samedi, donc on va voir. Cédric, il envoie de la braise, surtout sur son coup droit, là. Il a vraiment gros coup droit, il l'a mis bien placé, donc pour aller la chercher, pour défendre, c'était quasi impossible. Déjà, en temps normal, c'est dur, alors avec le genou qui galère, ce n'était pas évident. Mais franchement, c'était une bonne sensation, c'était cool. Après, ça va, comparé à la dernière fois, je trouve. Ah ouais, tu trouves que c'est mieux ? Je trouve, ouais. Bon, ben, s'il trouve que c'est mieux, c'est que quand je crée à 100%, il faut jouer, ouais. Tu joues, ouais. Non, non, c'est sûr. Non, après, c'est sûr que j'ai de meilleures sensations, je me sens de mieux en mieux sur le cours. Après, je me sens lourd, ça, c'est évident. Alors là, il faut arrêter de manger des chocolats, donc il faut travailler là-dessus. Et il est nutritionniste, donc c'est bon, les gars, les acharner sur la chaîne, on les serein. Je le travaille au corps, ne vous inquiétez pas, les gars, on va tous devenir des bêtes. Et d'ailleurs, je donne tes réseaux ou pas ? Je donne tes réseaux quand même. Je donne ton nom. Ouais, si tu veux. Alors, il y a son compte Instagram, alors vas-y, dis-le-nous. Donc c'est Evolve. Evolve, comment tu l'écris ? Je le mettrais, je le mettrais directement. Ouais, lui, là, c'est ça. Voilà, donc Evolve, et c'est juste ça ? Il y a un truc à côté ? Evolve by you. Les gars, on va lui et lui un message si vous voulez être... Si vous voulez pas avoir ce corps de lâche, allez-y. Bon, en tout cas, c'était cool de retaper la balle. Je vous fais suivre la suite de la semaine. Demain, je devrais retaper, je vais voir si j'arrive à retaper. Ce n'est pas sûr, mais c'est possible. Sinon, mercredi, je vais peut-être faire off demain, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien tiré avec le tennis plus le kiné. On va voir, peut-être off demain. Mercredi, par contre, ça va être kiné plus tennis encore, avec Loïc. Jeudi, entraînement. Vendredi, je devais jouer avec toi vendredi, du coup. On a joué, donc c'est mort. Ou bientôt, on retapera, je ne sais pas si tu es disponible. On verra. Sinon, mais après, si je tape vendredi, ça va être 45 minutes d'une heure, juste histoire de sentir la balle, parce que le lendemain, je joue. Allez, je vous fais suivre tout ça. Ciao pour ce soir. On se retrouve demain. On se retrouve donc pour ce vlog, où je vous fais suivre un petit peu ma convalescence, ma récupération. Comme d'habitude, hier, je ne vous ai pas montré grand-chose, parce que ténistiquement, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis resté off. J'avais pas mal de courbatures de ma séance de kiné et de ma séance ténistique de lundi. Donc, ça m'a fait du bien de me poser hier. Aujourd'hui, même principe que lundi, on a kiné. Donc, kiné ce matin à 11h. Donc là, je ne vais pas tarder à y aller. Je fais mon sac et j'y vais. Et ensuite, l'après-midi, consacré à de la paperasse, société, perso, etc. Et puis, vider aussi le téléphone pour préparer, normalement, une session ce soir. Donc, normalement, on devrait faire un match avec Loic, un match amical, mais très tranquille. Vraiment, on ne va pas s'arracher sur les points, parce que le but, ce n'est pas de se re-blesser juste avant le tournoi. Mais l'idée, c'est quand même de retrouver des sensations au match, une ambiance match avec des points, avec de l'enjeu, et pas simplement taper la balle. Donc, ça va être un petit match amical, sachant qu'ensuite, demain, j'ai entraînement. Et vendredi, je vais voir si je tape un peu la balle avant le tournoi de samedi. On verra, de toute façon, évidemment, je vous tiens au courant. On continue ce vlog. Donc là, c'est parti. Go au kiné ! Sous-titrage ST' 501 Bon, fin de la séance de kiné. J'ai bien, bien bossé 1h45 de séance assez intense. Donc, c'était vraiment pas mal. On a bossé pas mal de choses, vous avez pu le voir. Surtout, les différents muscles autour de ce genou qui gênent, avec notamment les fessiers, parce que j'ai tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Ça, c'est une malformation, mais c'est un petit problème que j'ai. J'ai les genoux en X, enfin les jambes en X. Vendredi, ça sera beaucoup plus léger, vu que je joue samedi. Là, je vais taper tout à l'heure, évidemment, comme je vous l'ai dit. C'est l'objet de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, ça sera une très très grosse journée. Je pense que voilà, c'était bien d'intensifier là, ce mercredi. Derrière, j'ai deux jours. Donc, j'ai entraînement de main qui va être aussi intense. Et puis ensuite, vendredi, je pense qu'on sera sur la séance de kiné. Et vraiment off, ou vraiment tapoter la balle, je verrai. Mais ça sera vraiment tranquille. Avant le match de samedi, je jouera en fin de journée. Écoutez, je vous filme tout ça. Je vais aller manger un bout parce que j'ai faim. Ensuite, je vais aller prendre une douche. Une bonne douche avec récup, donc douche froide. Je pense qu'on va faire ça. Et puis après, ordinateur. On va bosser sur les montages. On peut bosser aussi sur le boulot. Et sur des papiers perso. On est en France, vous savez, il y a des papiers à faire dans tous les sens. Il y a toujours de la paperasse. Donc, on va s'en occuper. Allez, c'est parti, je vous filme tout ça. Ma petite serre qui est chiante. Je vais manger là un bon riz avec du poulet. Ça va très bien passer. C'est maman chier. Et puis après, on continue. Je me fais tout ça. Je me fais attaquer par mini-moi. T'as vu, je serai sur YouTube. Oui, tu seras sur YouTube. Bon, vous entendez l'avion. C'est mon ordinateur qui est en train de galérer avec la RAM. Il est temps de changer de PC. C'est pour ça, les acharnés, il faut absolument s'abonner à la chaîne. Qu'on arrive à 1 000 abonnés. Qu'on atteigne les 4 000 heures de visionnage. Qui nous permettront d'enfin pouvoir avoir, enfin, monétiser la chaîne avec de la publicité, etc. Parce que ce n'est plus possible de travailler avec un PC qui galère autant. Voilà. Donc ça, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Bam. C'est très, très important. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, je profite de ce moment où je suis devant le PC pour qu'on regarde un peu les analytics, finalement. Je suis devant là. Depuis le début de la chaîne, regardez, on a quand même enregistré plus de 60 000 vues. C'est énorme. Regardez. 62 000 vues depuis le début de la création de la chaîne. Voilà. On a 2 900 heures de visionnage. Il faut atteindre les 4 000. Ça, c'est important. Et 536 abonnés. Donc ça, c'est top. Et ouais, 536. Est-ce que c'est beaucoup pour toi ? C'est pas mal. C'est pas mal. Pour commencer, c'est pas mal. Il faut savoir qu'on a commencé le 23 octobre sur cette chaîne. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir cet engouement. Donc, merci à tous. Je suis avec ma petite sœur qui est juste là. Merci à tous pour tout ça. Je compte sur vous, les acharnés. Je fais cette petite partie vraiment pour que vous continuez à vous abonner et à partager la chaîne. C'est très, très important. Partagez avec votre entourage. Tous ceux qui aiment le tennis autour de vous, n'hésitez pas à partager qu'on puisse créer un engouement toujours plus important sur cette chaîne. Voilà, les acharnés, qu'on continue. Je regardais d'ailleurs parce que j'avais commenté une vidéo de Jules-Marie il n'y a pas longtemps. Petite parenthèse. C'est la vidéo où il montrait le travail de Baptiste qui est son cadreur et son monteur qui le suit partout. Et Baptiste disait qu'il avait entre 8 et... Alors, au début, jusqu'à 15 heures de montage. Et là, il est plutôt entre 8 et 10. Sachant que lui, il fait une partie. Ensuite, il envoie la fin. Je crois qu'il y a une à deux heures de montage qu'il envoie à une autre personne qui le fait. Donc, tu vois, moi, ça me prend entre 10 et 15 heures par vidéo. Et je suis tout seul à tout faire. Et je ne suis pas un professionnel. Voilà, Baptiste, c'est un pro. Il a sa boîte, etc. Donc, il est formé. Il sait ce qu'il fait. Moi, c'est vrai que je me forme vraiment sur le tard, comme ça. Et il y a quelques automatismes que je n'ai pas. Donc, ça me prend beaucoup plus de temps que la normale. Là, je dépose toutes les vidéos. Ensuite, je me prépare tranquillement. Parce que dans 2 heures, il est déjà 17h15. Dans 2 heures, je joue à Canet. Comme d'habitude, on va jouer sur dur ce soir. J'ai failli oublier. J'ai parlé du nombre de vues. J'ai parlé du nombre d'heures de visionnage. Mais j'ai oublié de parler du nombre d'abonnés qui regardent les vidéos. Et on a progressé depuis la dernière fois. La dernière fois, je me souviens, je crois qu'on était à 90-10. Donc, c'est-à-dire 90% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Donc là, on a quand même augmenté. Donc, merci. Merci. Et j'espère que ça va continuer à les acharner vraiment. Tous ceux qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, vraiment, abonnez-vous. Ça m'aide énormément pour la suite. Ça permet aussi de rapidement atteindre les objectifs de chiffres. pour pouvoir monétiser la chaîne. Je vous le dis avec beaucoup de transparence. L'idée, c'est de monétiser cette chaîne pour pouvoir changer mon matériel dans un premier temps. Et ensuite, pouvoir faire encore plus de tournois. Je vous le dis, si vraiment la chaîne prend bien et que j'arrive à me rémunérer correctement. Alors, pas à me rémunérer moi, personnellement. Mais surtout, de pouvoir payer tout ce qui concerne le tennis. Donc, moi, si j'arrive à faire ça à un moment donné, j'irai et je ferai des projets assez ouf. Notamment Tour de France que j'ai en tête. Un petit Tour de France du tennis où je viens dans vos clubs. où on joue ensemble, on organise des beaux événements. Ça pourrait être super sympa. Vraiment des événements super sympas autour du tennis. J'ai pas mal d'idées en tête. Voilà, je vous en donnerai au fur et à mesure. Là, dans l'immédiat, ça prendrait trop de temps. Donc, voilà. Je vais vous montrer là parce que je parle beaucoup. Mais vaut mieux que je vous montre. Aujourd'hui, on est à 71% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, on est à 70-30, grosso modo. Donc, c'est bien parce qu'on était à 90-10 il n'y a pas si longtemps, il me semble. Je crois que c'était ça. Sur une de mes dernières stories, j'avais... Enfin, une des stories, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a 2-3 semaines, j'avais publié 90-10. Donc là, on a quand même progressé. Donc, c'est une bonne chose. Donc, merci à vous. Et continuez de vous abonner. Là, en regardant cette vidéo, je compte sur vous. Tous ceux qui regarderont notamment ce blog, celui-ci, eh bien, pensez à vous abonner. C'est super important. On continue avec, eh bien, le départ. Je vous reprends la caméra dès que je prépare mon sac et que je vais direction canner. C'est parti ! Bon, l'équipe, j'ai encore perdu contre Loïc. Ça fait quoi ? Septième défaite, quoi ? Ouais, c'est ça, septième. Je n'arrive pas à gagner. Je n'arrive pas. C'est comme je lui disais juste avant, débriefer. Mon mur, il est là. C'est ce genre de joueur. Bon, on les a charnis. Je viens de rentrer, là. Je vais aller me doucher tranquillement. Mais je suis dégoûté. Je suis quand même dégoûté parce que je suis en train de me dire que là, j'ai une petite peste de morale. Et ce n'est pas terrible à l'approche du tournoi. Je pense que ce match de ce soir, il m'a fait plus de mal moralement que de bien physiquement. Parce que physiquement, ça m'a fait du bien de jouer. Et moralement, j'ai vu des lacunes qui vont être encore compliqués à résoudre. Alors, surtout pas avant le tournoi. Donc, le tournoi de ce week-end, on va y aller comme on va y aller. En fait, j'avais l'impression d'être beaucoup plus proche de Loic. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais gagné contre lui. C'est la septième fois, je crois, sixième ou sixième fois que je perds. Je n'ai jamais gagné. Et je pensais sincèrement qu'on était assez proche. C'était le cas, en tout cas. L'avant-dernier match qu'on a joué, c'était relativement serré. J'ai perdu, mais de peu. J'avais remporté le premier set. Et j'ai perdu ensuite. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y avait pas match. Il a été au-dessus. Défensivement, il était sur toutes les balles. Il n'y avait rien à dire. Donc, c'est un peu compliqué. Je suis un peu moralement atteint. Je partage tout. Je partage quand il y a du positif, quand il y a du négatif. Ça fait aussi partie du jeu et de l'aventure. Et là, je me pose pas mal de questions. Je me dis comment on va faire pour corriger ces manquements. Tout ce que je n'arrive pas à faire. Mes lacunes techniques qui sont évidentes à la volée. Au filet, de toute façon. Même au milieu du cours, j'ai du mal à finir. Et ouais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et voilà, financièrement, il faut faire attention quand même. Le tennis me coûte déjà pas mal d'argent. Grosse remise en question ce soir. Donc, ça fait partie aussi du process. On se retrouve. Nous sommes le jeudi 16 février. Début du tournoi dans deux jours. Ma blessure est résorbée, qu'on se le dise. Je n'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que ténistiquement, il n'y a pas grand chose, mis à part l'entraînement de ce soir. Et pour l'instant, je ne filme pas mes entraînements collectifs parce qu'il y a du monde. Je ne sais pas si tout le monde veut être filmé, etc. Je n'ai pas encore eu l'occasion de demander. Pour l'instant, je ne le fais pas. On verra si un jour je me décide à le faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est un petit tournoi. J'ai un mini TMC. J'ai fini cinquième, je crois, sur 8. Je perds mon premier match. C'est des matchs de 20 minutes. On faisait le nombre de jeux, mais 20 minutes, point décisif à 40. C'était assez compliqué. Sur terre battue. Toujours l'appréhension du genou. Je me suis blessé sur terre battue il y a deux semaines. Un peu moins de deux semaines. C'est très récent. Bref, niveau moral, je ne suis pas ouf. Je n'ai pas de bonne sensation ténistique. Je ne sens pas bien la balle. Je joue mal. Je suis mal placé. Je ne me sens vraiment pas véloce. Encore moins que d'habitude. Déjà que je ne suis pas très haut. Ça fait deux jours. Hier contre Loïc, ce n'était pas dingue. Aujourd'hui, ce n'était pas dingue. Je pensais que ça allait m'aider de m'entraîner. Au final, je n'ai vraiment pas été ouf. Je n'ai pas très bien servi. Ça ne va pas du tout. Donc là, il faut vraiment changer tout ça. On va voir. J'espère que d'ici deux jours, je vais me remettre je vais activer le mode guerrier parce que sinon, ça va être compliqué le tournoi. Programme, du coup. Je voulais faire cette petite vidéo parce que je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Je vais vous faire un petit débrief rapide comme ça à l'oral, face caméra. Programme de demain. Demain matin, qui naît très tôt à 9h. L'après-midi, je vais essayer d'aller taper 45 minutes à 1h, 1h20 mais maximum. Voilà, les acharnés, pour cette vidéo de ce jour. J'ai déjà commencé à monter la vidéo de cette convalescence. Et puis, match. J'ai eu le SMS du juge arbitre tout à l'heure. Match samedi à 18h30. Je joue juste après Loïc. Loïc joue à 17h30. Donc, pour moi, ce sera 18h30. Je vais aller voir le match de Loïc. Ensuite, échauffement, etc. Je vous montrerai. Ça, il n'y a pas de souci. On va vloguer tout ça en espérant que l'adversaire accepte de se faire filmer. On est toujours tributaire de l'acceptation de l'autre. Logique. À demain pour la suite de ce vlog. Ce sera la dernière journée demain. Bon, les acharnés, nous sommes le vendredi 17 février 2023. Début du tournoi de l'Open du Libéral à Saint-Esteve. Alors, moi, je ne rentre pas aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le premier tour. Si je ne dis pas de bêtises, j'irai faire un tour d'ailleurs pour voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, me semble-t-il, le premier tour. Moi, je rentre demain au deuxième tour. Je ne sais pas encore contre qui je joue. Donc, je vais aller ce soir pour regarder le tableau et voir un petit peu comment ça boupille. Là, pour l'heure, ce matin, kiné. Kiné à 9h. Donc là, il est 8h49. Je suis en route. Je suis juste à côté, de toute façon. Séance légère. Je vais lui dire que je suis un petit peu tendu de partout. Hier, j'avais de grosses courbatures. Logique, parce qu'on a bien bossé mercredi, chez le kiné notamment. Mais en plus, j'ai joué. Donc, j'ai tapé mercredi soir. J'ai tapé jeudi. Donc, là, j'ai deux séances de tennis dans les pattes en plus du kiné de mercredi. Donc, quand je vais lui dire ça, je pense qu'il va me bien mettre un fou. J'avais besoin de taper. J'avais besoin de taper. Il verra sans doute cette vidéo et il comprendra que j'avais besoin de taper. Enfin, j'espère qu'il comprendra. Sinon, il va me tuer. Hier soir, très sympa, j'ai parlé à un coach qui m'a fait un peu de coaching mental, ni plus ni moins. C'est un coach. C'est l'avantage des réseaux sociaux. Et l'avantage de ce que je fais sur les réseaux, c'est que j'ai pu rencontrer pas mal de professionnels qui tournent autour du tennis. Tout ça pour vous dire qu'on a parlé pendant une petite heure, qu'il a trouvé des mots rassurants sur mon tennis. Il m'a fait faire un petit test pour savoir où j'en étais, sur mon physique, sur ma concentration, sur mes objectifs, etc. mais en tout cas, très intéressant. Et ça m'a fait du bien. Je le remercie d'ailleurs quand il va à cette vidéo. Petite dédicace à Gironimo. Voilà les acharnés pour ce matin. Arrivés chez le kiné. Je pense que ce matin, ça va être soft. On va voir ce qu'on va faire. De toute façon, je vous montre ça. Allez, go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, fin de séance chez le kiné. C'était assez rapide aujourd'hui. Une bonne heure. Mais exclusivement récup, du rouleau. Vous avez pu le voir. Je me suis roulé dans tous les sens. Ensuite, on est parti sur une machine de récupération. Beaucoup de joueurs pros, notamment dans le foot, etc. L'utilisent. Tous les joueurs professionnels, je pense, dans tous les sports, utilisent ce genre de machine. Je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Moi, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais fait. C'est pas mal. Ça te compresse bien la jambe. Ça met de la pression en fait. Un peu comme le ferait, si vous voulez, quand on prend votre tension. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de machine. C'est un peu le même principe. Ça compresse. Et ensuite, ça se décompresse pendant 25 minutes. Je vais me couper les cheveux ce matin parce que là, c'est catastrophique. Et puis, on va aller chercher l'attel aussi à la pharmacie. Plein de petites choses. Je vous montre tout ça de toute façon. Bon, ça y est. Nouvelle coupe. Voilà. Attel récupéré. On est pas mal. Je ne suis pas fan de l'attel. Franchement, je ne suis pas fan. C'est un peu gênant. Donc, je vais voir. Je vais tester, je pense, tout à l'heure en tapant un petit peu la balle. Si je vois que ça me saoule, je partirai sur un strap genou. Voilà. Et ça sera ça pour les matchs. On fera comme ça. Bon, allez. On continue la vidéo. Évidemment, toute la journée avec éventuellement le petit entraînement tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, les acharnés, on a bien bien avancé sur le montage de cette vidéo. Donc, ça, ça fera partie des rushs que je rentrerai à la fin. C'est l'après-midi à faire ça quand même. Entre une petite mission immobilière. Voilà. Simplement, aller ramener un sommier dans un appartement. Tout simplement. Ça fait partie du jeu de la gestion immobilière. Bref. Là, il est 18h20. Je vais me rendre au tennis club de Saint-Esteve pour prendre connaissance du tableau. Je sais déjà que je joue à 18h30 demain. Il y a aussi Loïc qui joue à 17h30. Donc, j'irai voir son match. Il joue à 17h Loïc, je crois. Donc, j'irai voir son match. En tout cas, le début de son match. Je vais regarder le tableau, voir mon adversaire. Moi, j'aime bien connaître un peu l'adversaire contre lequel je joue. J'irai sans doute voir sur Ten Up un petit peu qui c'est. Ce qu'il a perdu, ce qu'il a gagné, etc. C'est important. Moi, j'aime bien analyser. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, je rentre. Je voulais taper un petit peu ce soir. Je ne sais pas. Je n'ai trouvé aucun sparring. Donc, si je vais taper, ça sera uniquement des services. Ni plus ni moins. Il n'y aura rien d'autre. Ça sera très léger. On verra. On va essayer de se faire ça. Sachant que je dois encore continuer le montage de la vidéo. Préparer mes affaires, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais j'avoue que ça me ferait du bien de taper quelques services. Donc, je vais voir si je me chauffe. En tout cas, direction la Saint-Estèvres. Je vous filme ça. On se quittera là-dessus. Ça sera donc la fin de ce vlog. Je vous fais un débrief total, une conclusion tout à l'heure. quand on aura déjà vu Saint-Estèvres. Ça me permettra aussi de faire quelques prises de vue pour ma vidéo, pour mon vlog de mon premier match de l'Open du Ribéral, tout simplement, qui commence demain à 18h30. Allez, c'est parti ! Bon, les acharnés, ça y est, je connais mon adversaire. Donc, je joue à 32 contre un joueur, contre ce que j'ai déjà vu jouer. On a joué sur des TMC ensemble. On n'a pas joué l'un contre l'autre. Alors, je vous explique un peu le type de joueur. C'est un joueur qui joue beaucoup, beaucoup de matchs. Voilà, qui joue beaucoup de matchs. Il a, je crois, 57 matchs, alors qu'il a commencé la compétition en juillet, je crois. Enfin, il a pris une licence en juillet, donc il a énormément de matchs. C'est un joueur de fond de cours qui ne tente pas grand-chose, qui se contente de défendre assez souvent, en tout cas de ce que j'ai vu. Ce n'est pas trop l'attaquant qui va mettre du rythme, etc. Donc, on va voir. Il ne fait pas de faute, par contre. Voilà, il relance bien. Il ne fait pas de faute. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Donc, on va se mettre au diapason. Dès demain, ça va être très important. Donc, voilà. Je vous fais suivre tout ça. On va mettre un terme à cette vidéo aujourd'hui. La vidéo de ma remise en forme, ma convalescence, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez kiffé suivre ces deux semaines avec moi. Vous avez pu suivre un peu ma convalescence. Ça va beaucoup mieux. Demain, entrer en lice pour l'open du libéral. Donc, on a intérêt à faire du bon boulot parce qu'il y a du monde qui s'est battu pour moi. Allez, c'est parti. On se retrouve plus tard les acharnés. Ciao.